Ensuite, nous avons les déclarations des députés, députés de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Cher gouvernement, il est temps de s'améliorer. Cette semaine, vous avez éliminé d'autres services. Au départ, j'étais en colère et ensuite, j'ai respiré et je me suis rendu compte que le verre est à moitié plein. Les programmes autochtones, le financement francophone et l'annulation du programme autochtone pour la réconciliation. 21 élèves de la huitième année ont décidé que l'enjeu le plus grave, c'est la violence contre les femmes autochtones. Vous avez éliminé les avantages pour les congés de maladies. Une journaliste a fait en sorte de ne pas oublier l'expérience des travailleuses dans ma circonscription qui ont eu des maladies après avoir travaillé dans l'industrie du caoutchouc. La CESPAT ouvre 300 cas qui ont été refusés auparavant. Vous mettez au défi des syndiqués avec une loi de retour au travail avant même le début de la grève. Mais ces élèves m'ont appris que de mener par la peur n'est pas une bonne façon de mener. Ce sont des jeunes filles qui sont en route vers la Jamaïque pour faire une compétition d'arts martiaux. Elles vont se servir de leur pouvoir. Alors, encore une fois, vous faites en sorte que nous reculons. Et encore une fois, le verre est à moitié plein. Déclaration des députés. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Chaque année, les touristes de partout viennent à Niagara pour voir l'illumination qui illumine le festival de l'hiver à Niagara Falls. C'est une route de 8 kilomètres à travers les îles et les parcs de Niagara et cela transforme la ville en hiver. Il y a la fontaine Zimmerman. Il y a 15 expositions illuminées. Il y a également les lumières en haut de la tour. Plus de 53 arbres sont illuminés. Et la station est illuminée également. Les gens autour du monde viennent voir notre festival et il y a plus de 1 million de visiteurs chaque saison. Il est dommage de voir que le NPD veut éteindre ses lumières. La dernière chose qu'on veut, c'est de décevoir ces visiteurs avec une panne. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grève et que tout le monde puisse célébrer. Bien que nous respections le processus de convention collective, les Ontariens doivent être toutefois protégés. Les Ontariens ne méritent pas de se faire interrompre par une grève. Sur ce, j'encourage tous les députés à travailler en collaboration pour adopter ce projet de loi de retour au travail et de garantir que cette province n'ait pas de panne pendant les fêtes. Déclaration des députés. Député de Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole. Malheureusement, c'est quelque chose de triste. Nous avons une crise en logement à Ottawa, comme de nombreuses villes et petites villes en Ontario. J'ai hâte de passer du temps avec mes proches et je sais que mes collègues ont hâte également. Mais je dois faire face à la réalité dans ma ville. Il y a de nombreuses familles qui n'ont pas de maison. Selon les recherches de 2014 à 2017, les familles itinérantes dans la ville d'Ottawa ont augmenté de 43%. Ce que cela signifie, M. le Président, c'est qu'il y a 230 familles dans la ville d'Ottawa qui dorment dans des motels et dans des hôtels temporaires, car il n'y a pas de place dans le système pour les loger. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture, dans les centrales d'autobus, qui dorment dehors. Cela ne peut pas se produire dans une province aussi prospère. J'aimerais attirer notre attention, surtout des collègues qui, comme ont été élevés avec des valeurs chrétiennes. Il faut s'assurer que notre société et nos ressources soient partagées de façon égale et les demandeurs de refuges, d'asile plutôt, il faut s'assurer que ces personnes aient les bonnes ressources. Il faut les trouver. Je suis confiant que Jim Watson, le maire de notre ville, va faire une demande au gouvernement pour faire face à la crise du logement et je veux qu'on s'en occupe immédiatement. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Députés de Stormont-Dundas, South Glengarry. Il y a plus de 20 ans, le 1er janvier 1998, à Stormont-Dundas et South Glengarry, nous sommes passés de 22 municipalités à 6. Comme premier conseiller municipal, je peux vous dire que ce fut le baptême par le feu. L'annulation de la réunion d'inauguration le 5 janvier à cause de la pluie verglaçante a été à tout un départ et ensuite il y a eu une panne permanente. Il en a pris plus d'un mois pour établir l'électricité. Le lendemain, les écoles ont été annulées. La majorité des lignes d'électricité étaient par terre dans la rue. Il y avait de moins en moins d'électricité et il y avait une surcharge de travail dans le secteur de l'électricité. La majorité des communications se sont éteintes également. Nos pompiers volontaires ont établi des refuges. Les gens étaient obligés de dormir dans des refuges par terre et il a fallu faire une collecte d'aliments pour nourrir les gens. Certaines personnes ont essayé d'envoyer de l'eau. Il y a de nombreux agriculteurs qui ont perdu leurs animaux. De nombreux agriculteurs ont dû déplacer leurs animaux pour les faire boire et manger. Ce fut la catastrophe la plus coûteuse dans l'histoire de l'Ontario. Il en a pris des années pour repayer ces millions de dollars. Toutes les personnes qui l'ont vécu se sont rendues compte des problèmes et de la catastrophe. Et les députés d'en face veulent un autre désastre. Déclaration des députés de Brampton Centre. Merci beaucoup, M. le Président. Alors que nous nous approchons des fêtes, j'espère que je vais pouvoir offrir un message d'espoir et un message positif. C'est la période des fêtes, après tout. Mais au lieu de cela, je réfléchis avec dégoût des éliminations de financements qui viennent du bureau du Premier ministre, la santé des femmes, la réconciliation et ainsi de suite. Tout cela a fait l'objet d'éliminations de budget. Ce gouvernement dit que toutes ces personnes ne sont pas une priorité. Ce gouvernement a éliminé des services essentiels de façon irresponsable, sans penser aux répercussions dans nos collectivités. Un homme sage a déjà dit qu'il faut juger notre société sur la façon de nous occuper des plus vulnérables. Je vous demande de penser à ce que nous faisons dans cette province. Pendant cette période des fêtes, j'ai un souhait. Mon souhait, c'est d'avoir un gouvernement qui est transparent et responsable. Je pense que les Ontariens méritent de s'assurer que nous vivions dans une province où moins de personnes sont forcées à se servir de rabais, où les enfants peuvent avoir accès à des programmes vitaux dans la collectivité, où les enfants de besoins spéciaux peuvent obtenir les soutiens dont ils ont besoin pour faire partie des salles de classe. Et j'espère vraiment que pendant la saison des fêtes, nous aurons un gouvernement qui va faire passer la population de l'Ontario en premier et au sein de ces décisions. Déclaration des députés. Députée d'Orléans. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole pour remercier la communauté d'Orléans. Depuis la dernière semaine, il y a eu deux événements qui ont vraiment... Je dois interrompre la députée. La députée doit demander le consentement unanime de la Chambre, M. le Président. Je demande le consentement unanime au nom du député de Down Valley Ouest pour faire part de ma déclaration. La députée d'Orléans demande le consentement unanime pour présenter une déclaration au nom de la députée de Down Valley Ouest. Sommes-nous d'accord? Nous sommes d'accord. Je suis désolée. Je suis très fière de prendre la parole pour remercier notre communauté d'Orléans. Depuis la dernière semaine, il y a eu deux événements qui ont souligné la générosité de notre collectivité. Vendredi, j'ai passé de bons moments à la troisième soirée de cinéma où il y avait 600 personnes. Il y avait des générations de familles qui ont passé du temps de qualité pour aller voir un film gratuitement et du pop-corn. Avec eux, ils ont amené des jouets pour des dons afin d'appuyer le centre de jouets. Spé fait un don au Théâtre Sinistase pour nous avoir accueillis de la mascotte Lionel à Boston Pizza et M. et Mme Père Noël, très populaire auprès des enfants. L'autre événement que j'aimerais partager, grâce à des dons très généreux, M. le Président, nous avons pu obtenir 1 000 $ afin de présenter cet argent à la Fondation Rotary, à notre magasin de bière locale. Cet organisme a ouvert son centre pour les personnes handicapées en 1992 et ce centre a offert beaucoup d'aide à des familles dans le besoin. Pendant cette période de fête, j'aimerais souhaiter à toute personne à Orléans... Et à vous tous à l'Assemblée. Déclaration des députés. Député de Burlington. Merci, M. le Président. À la belle ville de Burlington, nous avons la plus belle exposition de lumière en Ontario. Cet événement illumine notre rue Bruce. Je suis heureuse de vous dire que nous continuons cette tradition, commencée il y a des décennies, par Doug Moussen, un homme très créatif et talentueux. Sa vision d'apporter de la joie dans le quartier avec des milliers d'illuminations, tout cela va continuer grâce au dévouement de la famille de Doug. Doug Moussen était bien connu à Burlington. Il est décédé tragiquement une semaine avant Noël, après être tombé d'une échelle. Sa famille... Ensuite, il a commencé par des petites lumières et ensuite par des lumières sur les chevreuils. Il s'est rendu compte que ce n'était pas juste la famille qui émet ces lumières et donc il a continué cet entrain. Fin de la citation, il a commencé modestement et ensuite il s'est rendu compte que la magie de la tradition était contagieuse. Ce projet a pris de l'ampleur et était de plus en plus spectaculaire. Doug a commencé à créer d'autres lumières et chaque année, il a continué. Et en 1997, il a commencé à animer un contrôleur de lumière utilisé par les DJ. Maintenant, il a un wagon de dragon qui bouge. Cela a pris beaucoup d'amour et d'efforts pour créer sans Doug. Cet hiver sera amer pour la famille. Je parle à de nombreuses personnes à Burlington et merci à la famille Moussen pour garder cette tradition vivante pendant un an de plus. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, députés de St. Catharines. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, la communauté, la ville de St. Catharines et toute la région de Niagara font le deuil d'une autre perte de vie. Pendant six jours en octobre, nous avons perdu deux vies de personnes qui ont sauté du pont. C'est une crise dans notre communauté qui se passe immédiatement. Ce gouvernement doit faire quelque chose. Ce gouvernement doit mettre en place des obstacles de prévention à St. Catharines sur ce pont pour épargner des vies. St. Catharines a besoin d'un centre de santé mentale qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons besoin d'un centre qui est là pour la population à toute heure de la journée, Monsieur le Président. Ce préjugé doit être combattu pour que personne ne se sente coincé sans espoir. Selon une étude par l'hôpital Sunnybrook, on a diminué les décès sur la rue Bloor de 9 à 0,1. Les décès par les seaux ont diminué après qu'on ait installé des barrières. Les barrières à St. Catharines sont quelque chose de nécessaire dans cette stratégie. Ce n'est pas une question de soi l'un ou l'autre. De la ville de St. Catharines, on appuie ce besoin d'avoir des barrières. La région de Niagara a déjà commencé à faire des consultations sur un échéancier. La province doit agir immédiatement et financer le coût de 2 à 5 millions de dollars pour mettre en place ces barrières. Ainsi, nous n'allons pas perdre d'autres vies. Au nom de la ville de St. Catharines et la collectivité de cette ville, à l'ancien ministre de Transport en octobre, je lui ai parlé pour résoudre ce problème de barrières sur le pont afin d'empêcher des tragédies à l'avance. Merci. Intervention du Président. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Avec mes collègues des conservateurs, nous nous assurons que 6 000 employés de l'OPG ne font pas la grève et que les Ontariens aient suffisamment d'électricité pendant les fêtes et pendant l'hiver. Cette grève pourrait annuler des événements sportifs et culturels, ce qui pourrait faire croître l'économie dans ma région. Le fin de 7 décembre, je vais parler au nom du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. À la cérémonie d'ouverture, c'est une compétition qui va réunir 13 équipes universitaires dans tout le pays. Vous ne le savez peut-être pas, mais la ringette est un sport qui a été inventé à North Bay en 1963 par le directeur Sam Jacks, accueilli par l'Université Wilfrid-Laurier. Il y aura plus de 60 jeux du 27 décembre au 30 décembre. Ces jeux auront lieu au Centre Memorial et sera ouvert à la population. Il sera gratuit en janvier. J'aimerais ajouter que nous allons accueillir les championnats de curling de 2019. Encore une fois, ces événements ainsi que de nombreux autres événements ne seraient pas possibles si le NPD appuyait une grève qui enlèverait 50 % de l'électricité générée en Ontario. J'espère que le caucus du NPD va se joindre à nous pour adopter ce projet de loi. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de voir mes collègues à la Chambre. Cela illustre notre engagement du gouvernement envers la population de l'Ontario. Leurs besoins et leur bien-être passent en premier. L'illumination des arbres de Noël est une priorité pour notre gouvernement. M. le Président, j'étais emballée de participer au projet Shoebox avec le procureur général et la ministre responsable des affaires des femmes. Nous avons distribué du shampoing, des dentifrices distribués au refuge des femmes dans la région de Peel. Merci à tous mes commettants qui ont fait don de produits. et nous avons donc eu 15 boîtes. Nous avons également recueilli des produits hygiéniques pour les femmes et pour donner au centre d'agression sexuelle de Peel qui offre aux victimes d'agression sexuelle des services cliniques et non cliniques. Merci à Laura Bilney, leur directrice et leur équipe. Félicitations pour leur travail envers ces survivantes qui souffrent en silence. Ces refuges des femmes et d'autres organisations sont essentiels et sauvent des vies. Ces institutions, comme de nombreux autres, dépendent d'une source fiable d'électricité. Imaginez-vous si le chauffage et l'électricité étaient éteints pendant la journée. Combien de survivants seraient touchés? De ce côté-ci de la Chambre, nous ne voulons pas être de simples observateurs passifs. C'est la raison pour laquelle je suis fière de dire que notre Premier ministre et notre gouvernement ont agi rapidement pour s'assurer que ces femmes, dans des contraintes excessives, auront un endroit sécuritaire et chaleureux où se retrouver pendant la période des fêtes. Joyeux Noël. Député de Mississauga Mountain, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais saisir l'occasion pour présenter mon bon ami Victor Soiris et Gada Malik à Queen's Park. Gada est la candidate de Streetsville. Je vous souhaite la bienvenue, Ghana. Rappel au règlement? Vous avez un rappel au règlement? Député de Mississauga, Aaron Mills. Rappel au règlement. Maintenant, j'aimerais vous présenter Mme Camille Nissing, qui est maintenant Mme Commonwealth Atlantique du Canada. Et j'aimerais vous présenter M. Rasper Lea et Gada Hamadani. Bienvenue à Queen's Park. On souhaite la bienvenue aux invités, mais je dois rappeler les députés qu'on ne permet pas à les députés de lire de leurs téléphones portables et autres équipements. Est-ce que ce serait un rapport des comités? Je dirais que c'est un rapport des comités. Rapport des comités Rapport des comités. Rapport des comités. Merci.